je vais commencer bonjour tout le monde ce matin ça va être un vidéo de recettes je fais très souvent des vidéos de recettes de cuisine parce que je suis un passionné de cuisine je cuisine à chaque jour tous les repas de la journée et aujourd'hui ça va être un thé marocain préparé par la famille Itbali qu'est ce qu'on met? on met des graines c'est quoi les graines qu'on vient de mettre? des graines du thé vert dans le fond et là qui sont dans la boîte qui viennent de Chine le thé c'est l'eau chaude d'abord je vais verser un petit peu comme ça un petit peu d'accord on brasse le thé avec l'eau chaude et juste à côté la plante c'est quoi donc ça c'est l'absence c'est de l'absence et à côté c'est de la menthe de la menthe de la menthe voilà maintenant je remplis la tière et ça goûte très bon ça c'est de la menthe fraîche avec du marché un peu de sucre avec un petit peu de sucre normalement ça c'est ça demande beaucoup du cycle mais nous on va mettre seulement deux d'accord seulement deux donc le thé est dans l'eau chaude et l'absence comment on appelle ça dans le poids l'absence l'absence aussi voilà maintenant je vais mettre un petit peu un petit peu comme ça avec de l'amont parce que ça donne un autre goût c'est ça exactement voilà donc c'est comme ça qu'on fait du thé c'était ma chronique cuisine ce matin et là vous apportez quoi du miel il manquait le miel il me semblait qu'il manquait un ingrédient du bon miel donc on va mettre du miel dans le thé suivez mes chroniques de cuisine oui j'ai plein de nouvelles chroniques qui s'en viennent de cuisine excusez oh j'avais oublié aussi un autre ingrédient ça c'est quoi l'huile d'olive ah et de l'huile d'olive qu'on met dans le thé non 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 ça y est le thé c'est fini c'est ça d'accord l'huile d'olive c'est pour le pain et le petit déjeuner ça c'est l'huile d'argan d'accord donc si vous avez des questions de cuisine vous ne savez pas comment faire cuire votre boeuf ou faire des pâtes avec des sauces incroyables vous m'appelez vous regardez ma chronique cuisine ciao bye